Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur la cinématique dans laquelle je vais présenter le vecteur vitesse. Donc je rappelle que la cinématique a pour but donc de s'intéresser à la description d'un mouvement sans considérer les forces qui vont donc engendrer ce mouvement. Les vecteurs cinématiques sont 3, le vecteur position om, le vecteur vitesse v et le vecteur accélération a. Dans cette vidéo, je vais m'intéresser au vecteur vitesse. Pour introduire ce vecteur vitesse, je vais donc repartir d'un repère OIJ avec une horloge. J'ai donc ici mon référentiel, une trajectoire représentée dans ce repère et donc je vais considérer un premier point m qui est donc décrit par le vecteur position om de t et un deuxième point m de t plus delta t. Donc mon point m se déplace sur cette trajectoire et donc à l'instant t il est ici, à l'instant t plus delta t il se trouve donc à une autre position et on a donc un deuxième vecteur vitesse om de t plus delta t. Donc on voit ici que le vecteur position a changé et donc on va chercher donc à décrire comment se déplace et comment varie donc ce vecteur position et c'est là où on va utiliser un nouveau vecteur qui va donc être le vecteur ici représenté sur le graphique que l'on va nommer v de t qui va rendre compte donc de l'évolution temporelle du vecteur position om de t. Ce vecteur donc v de t, je remets les schémas à côté, donc va être décrit par ce qu'on appelle le vecteur vitesse moyenne v de t qui est égal donc à om de t plus delta t moins om de t donc la variation de mes vecteurs divisé par le temps correspondant à la variation ici qui est delta t. Donc ça c'est ce qu'on appelle la définition donc du vecteur vitesse moyenne. A partir de cette vitesse moyenne ce qu'on va faire c'est qu'on va faire tendre delta t vers 0. En faisant tendre delta t vers 0 en fait donc on va aboutir à v de t qui est égal à la limite quand delta t tend vers 0 de om de t plus delta t moins om de t sur delta t et donc ici on reconnaît en fait la définition donc d'une dérivée qui est donc la notion de vecteur vitesse instantanée. Et donc on définira le vecteur vitesse instantanée v de t comme étant la dérivée donc du vecteur position om par rapport au temps. Si donc je repars maintenant de mes composantes du vecteur position donc om est égal à x de t fois i plus y de t fois j je vais donc obtenir le vecteur vitesse instantanée en dérivant ce vecteur om par rapport au temps je vais donc avoir v qui est égal à d sur dt d sur dt ici veut dire donc que je réalise la dérivée de mon expression par rapport au temps ici et donc je vais pouvoir développer ma dérivée sur donc l'ensemble de mes composantes et donc j'aboutis à la dérivée de x par rapport au temps plus fois i pardon plus la dérivée de y par rapport au temps fois j je vois donc ici que mon vecteur vitesse est donc constitué de deux termes un premier terme qui est la dérivée donc de x de t et un deuxième terme qui est la dérivée de y de t on a donc les composantes du vecteur vitesse instantanée qui seront v égale v x fois i plus vy fois j donc v est un vecteur il a donc deux composantes une sur l'axe des abscisses une sur l'axe des ordonnées et donc ce v x et ce v y sont représentés ici v x sera dx sur dt et vy sera dy sur dt je vais donc maintenant pouvoir définir le vecteur vitesse donc le vecteur vitesse instantanée v va représenter donc la variation du vecteur position au cours du temps il sera défini mathématiquement par l'expression v est égal à la limite quand delta t tend vers 0 de om de t plus delta t moins om de t sur delta t qui correspond donc à la dérivée de om par rapport au temps ici donc om étant le vecteur position à noter que donc ce vecteur est toujours tangent à la trajectoire qui est lié directement donc à la notion de dérivée en fait et donc les coordonnées v qui sont v x de t v y de t v z de t si on se place dans un repère tridimensionnel seront donc à partir du vecteur position dx sur dt dy sur dt et d z sur dt à partir donc de ces coordonnées je vais donc avoir l'expression de v qui sera dx sur dt fois y plus dy sur dt fois j plus d z sur dt fois k on a donc ici là encore des équations paramétriques v x v y v z va dépendre du temps et comme le paramètre est le temps où la variable est le temps on a donc là encore des équations horaires donc voyons ce que cela donne sur un exemple donc je considère le même mouvement que tout à l'heure pour le vecteur position donc point m dans un repère OIJ vecteur position qui a pour coordonnées x égale a fois t plus b y égale c fois t plus d a b c d étant des constantes donc si je veux à partir donc de mes équations ici donc de position des vecteurs position les coordonnées de vecteurs position pardon déterminer donc les coordonnées du vecteur vitesse je vais cette fois donc faire la dérivée de x par rapport au temps et la dérivée de y par rapport au temps donc v x sera égal à dx sur dt a fois t plus b donc en dérivant le terme b est une constante donc sa dérivée vaut 0 et a fois t me donne a donc la coordonnée donc sur x est a la même chose avec y la coordonnée sur y et c a et c étant des constantes j'ai donc le vecteur vitesse ici qui est égal à v qui est égal à a pour donner coordonnées pardon a et c c'est donc un vecteur constant et donc mon mouvement ici est rectiligne uniforme si je le représente sur python je reprends le même script que tout à l'heure pour représenter donc les la trajectoire sauf que je rajoute cette fois l'expression de la vitesse vx et y est donc je rajoute également cette ligne ici donc qui me permet donc d'afficher les vecteurs vitesse plt point quiver donc permet d'afficher les vitesses donc je prends je vais afficher mes vecteurs donc aux coordonnées x y et les vecteurs auront comme coordonnées vx v y je choisis de les afficher en rouge ce qui est là ensuite en angle scale unit sont des paramètres qui ne nous intéresse pas ce qu'elle permet de choisir la taille du vecteur pour qu'ils soient bien proportionnés sur l'affichage et oui ce me donne donc l'épaisseur ici de montrer est donc si j'exécute mon script on obtient donc les vecteurs pour chaque position et on voit bien qu'ici les vecteurs ont tous même direction même longueur même norme ce qui signifie bien ce qui signifie donc bien qu'on a un mouvement rectiligne uniforme deuxième exemple donc là encore j'en reprends cette fois donc le cas de mon mouvement circulaire de tout à l'heure donc j'ai juste mis donc lors de l'origine de mon cercle sur donc l'origine de mon axe donc j'ai x qui est égal à r cos oméga t y qui est égal à r sin oméga t je vais chercher là encore à déterminer les coordonnées du vecteur vitesse donc je vais dériver x par rapport au temps y par rapport au temps donc j'ai cos oméga t la dérivée donc de ce cos oméga t va me donner donc oméga moins oméga sin oméga t et la dérivée du sinus va me donner oméga cos oméga t je vais donc avoir vx qui sera égal à dx sur dt qui sera donc moins r fois oméga sin oméga t et vy qui est égal à dy sur dt est égal à r oméga cos oméga t ces notions de dérivées de cos sinus et sinus donc ne sont pas exigibles en terminale le but ici est juste donc d'illustrer comment j'obtiens donc mes coordonnées pour voir ensuite donc comment je peux tracer le vecteur vitesse donc à partir donc de mes coordonnées j'ai donc le vecteur vitesse v qui est égal à moins r oméga sin oméga t et r oméga cos oméga t ici qui sont donc donc les coordonnées de mon vecteur à partir donc de ces coordonnées je vais chercher maintenant à déterminer donc la norme du vecteur vitesse la norme d'un vecteur à partir de ces coordonnées est définie comme étant donc la racine de son abscisse au carré plus son ordonnée au carré donc v est égal à racine de vx carré plus vy carré je connais l'expression de vx l'expression de vy j'ai donc v qui est égal à racine de r carré oméga carré sin carré oméga t plus r carré oméga carré cos carré oméga t je vois que j'ai un facteur commun ici que je vais pouvoir donc factoriser sin carré plus cos carré or sin carré plus cos carré est égal à 1 j'aboutis donc à une expression qui est que v est égal à racine de r carré oméga carré je peux donc simplifier la racine et les carrés j'ai donc v qui est égal à r fois oméga donc vais ici et la vitesse donc de mon problème oméga sera ce qu'on appelle la vite la vitesse angulaire en radion par seconde et r est donc ici le rayon du cercle on voit ici donc r et oméga ici vont nous seront des constantes donc la norme est constante et on a donc un mouvement uniforme ce que je peux représenter donc sur python je reprends donc le script de tout à l'heure où j'avais donc moi ma trajectoire circulaire on recommence je repars donc du script dans le cas d'un mouvement circulaire donc j'ai toujours le temps le rayon oméga les coordonnées ici x et y du mont vecteur position à partir de ces coordonnées ici j'en déduis donc les coordonnées du vecteur vitesse et donc je vais représenter le vecteur vitesse avec ma fonction plt point quiver aux positions x y les coordonnées sont v x v y je le représente en rouge et j'obtiens le schéma suivant donc ici j'ai mes positions je vois que mon vecteur vitesse ici est toujours tangent à la trajectoire la longueur la norme de mes vecteurs ne change pas on a donc un mouvement circulaire uniforme quand on ne dispose pas donc des équations horaires d'un mouvement on peut donc à partir d'une chronophotographie avoir les différentes positions donc d'un objet au cours du mouvement et dans ce cas là on va voir comment on peut tracer donc graphiquement les vecteurs vitesse moyenne donc la méthode est la suivante on donc si on cherche à déterminer donc là avec le vecteur vitesse au point mi on va commencer donc par mesurer la distance mi-1 et mi-1 pour prendre donc le point d'avant le point d'après ensuite on calculera à partir donc de cette distance et du temps correspondant la vitesse moyenne donc autour du point mi donc cette vitesse moyenne aura pour expression mi-1 et mi-1 sur deux fois taux, taux et temps, l'intervalle de temps entre chaque position ici on une fois cette valeur de vitesse obtenue on va tracer une droite parallèle au segment mi-1 et mi-1 qui va passer par mi et donc on tracera le vecteur vitesse en prenant pour origine donc le point mi en traçant une droite qui sera parallèle à celle précédemment tracée et dans le sens du mouvement. Et pour déterminer la longueur de mon vecteur, il faudra utiliser une échelle que l'on indiquera sur le schéma. Voyons sur un exemple comment on utilise tout ça. Si je considère le mouvement suivant, j'ai ici les différentes positions. Je commence par numéroter mes positions. Je vais de la position 1 à la position 15. Je vais m'intéresser à étudier le mouvement du point M2. Je vais déterminer la vitesse Vm2. Pour déterminer la vitesse au point M2, je vais utiliser le point M1 et le point M3. J'aurai pour expression la distance M1-M3 divisé par 2 fois taux. Taux étant l'intervalle de temps. Cela veut dire qu'il va falloir que je mesure la distance M1-M3. Ici M1-M3 vaut 1,5 cm que je vais passer en mètres directement. Donc centi c'est 10-2 donc ça me fait 1,5-10-2 mètres. L'intervalle de temps entre deux positions était de 20 ms. Donc ici 2 fois 20 ms ce qui me fait 40 ms que je vais convertir là aussi en secondes. M1-M3 c'est 10-3 donc ça me fait 4,0-10-2 secondes. J'ai M1-M3, j'ai deux taux. Je vais donc pouvoir déterminer ma vitesse Vm2. 1,5-10-2 divisé par 4,0-10-2 ce qui me donne ici 3,8-10-1 mètres secondes moins 1. A partir de ma vitesse maintenant je vais vouloir donc représenter le vecteur vitesse. Donc je vais choisir une échelle. Je prends par exemple 1 cm pour 1,10-1 mètres par seconde. Ce qui veut dire qu'ici je vais avoir un vecteur d'une longueur de 3,8 cm. Je trace une droite parallèle à M1-M3 qui passe par M2. Donc ça sera la droite qui va porter mon vecteur vitesse. Le mouvement se fait de la gauche vers la droite. Et donc la longueur sera de 3,8 cm. J'ai donc mon vecteur Vm2 ici qui est représenté sur mon schéma.